Salut à tous, c'est Pange de la chaîne, ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Paz. Et ça va être la dernière session avant au moins un petit mois, parce qu'après, comme on vous l'a dit précédemment, Li va être sur l'île de France pour Hypnovision. Elle va aussi partir au niveau de la Belgique, et donc pendant tout le mois d'octobre, elle sera en déplacement, donc beaucoup moins disponible. De toute façon, elle sera juste en cours, donc ce ne sera pas possible de faire en même temps, à moins qu'on fasse un live en cours, mais ce n'est pas le planning de l'île, ça. Alors, on continue nous de notre côté à évoluer sur les soirées, là on est à la soirée 1 du séminaire avancé. On a eu la soirée d'introduction, là on est passé à la soirée 1, on va avoir jeudi, on va avoir le vendredi, la soirée du vendredi, après on aura samedi complet et dimanche complet. Donc, comme vous voyez avec Li, on prend notre temps, on tente vraiment de vous ouvrir sur un maximum d'éléments, toujours associés à l'hypnose, à l'accompagnement, la thérapie de façon générale, et bien sûr, la méthode Silva, qui reste notre creuset à ce moment-là. N'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques par un moment sur ce qu'on dit, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont peut-être pas habitués à des sémantiques hypnoses, ou ne comprennent pas trop, la dernière fois on m'a demandé ce qui était Supermind, parce qu'on en a parlé, n'hésitez pas à poser ces questions-là, effectivement, c'est intéressant, et ça permet à tout le monde, après, d'avoir un niveau de connaissance égale. Allô ? Et en écoutant justement le cours, de nouveau, je suis rendu compte, en fait, que ce n'est pas le premier cours avancé. Il fait déjà référence à un cours avancé auparavant, ce qui me surprend, en fait, parce que toute son attitude, quand il parle, c'est comme si c'est complètement nouveau, il est toujours en pleine recherche, en pleine découverte. Donc, peut-être quelque chose à voir avec Ed, finalement, quand c'était le premier, et je crois que c'était toujours en train d'évoluer quand même, ça c'est clair. Oui, 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 mais on sent qu'en tout cas, il est toujours dans sa phase recherche, ce n'est pas aussi important que quelques années plus tard. D'ailleurs, je pensais à ça, Ed n'a pas eu le temps encore de nous répondre, mais dès qu'on a des infos sur ce qu'on a demandé à Ed, qui était basé sur qu'est-ce qu'il a fait pendant les 10 ans, où il a travaillé à éduquer, entre guillemets, les enfants et les adultes pour devenir des clairvoyants, on peut savoir comment techniquement il s'y est pris. Pour l'instant, on n'a pas les infos, mais dès qu'on les a, on vous les partagera. Oui, oui, super. Alors, nous sommes l'image de Dieu en ce sens, avec des limitations. Nous sommes des extensions, des doigts et des détecteurs de biofeedback de notre créateur. Nous faisons partie du système des limitations. Nous semblons être limités dans de nombreux domaines, limités dans le sens où nous devons aller dans la direction dans laquelle nous allons, la façon dont la planète tourne, la façon dont elle se déplace dans ses structures, etc. Je veux dire que cela nous plaise ou non, nous allons nous déplacer à cette vitesse, et cette vitesse dans la même direction. Vous voyez, nous sommes canalisés pour accepter cela. Vous dites que c'est le destin, vous pouvez appeler cela le destin, prédestination. Nous pouvons appeler cela ou également prédestination. Nous ne pouvons pas changer la rotation à la vitesse de la planète et du système solaire, de la galaxie et comment elle se déplace dans l'espace. Ce que j'aime bien, là, dans cette partie-là, c'est le côté pratique de José. C'est-à-dire que, et on le sait très bien, et je pense que Lee encore plus que moi, moi je le vois beaucoup en session, ou parfois, je m'aperçois que les personnes ont des demandes irréalistes, en tout cas, dans un premier temps, irréalistes, je reprends toujours le même exemple très simple, j'aimerais être millionnaire, j'aimerais être très riche. Très bien, est-ce que tu peux définir ce qui est très riche ? Être millionnaire, ok. Donc, quand tu as un million, tu seras riche, oui, d'accord. Quel boulot tu as ? Quelle idée tu as ? Parce que pour moi, why not ? Tout le monde peut prendre un million en se débrouillant, en ayant les bons leviers, en ayant peut-être le réseau, etc. Et la personne te dit, je ne travaille pas, je n'ai pas vraiment d'idées, je veux juste être riche. Ça va être un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en termes de limites, là, il y en a beaucoup au départ. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à un moment, arriver à les dépasser, parce que c'est des limites qui sont encore dépassables, mais il y a certaines limites où on ne peut pas. C'est toujours important de pouvoir se dire qu'on a tous nos limites, on cherche à les dépasser, et certaines ont déjà été dépassées par d'autres, donc on a déjà des exemples, et ça nous fait des points de référence externes. C'est pour ça que souvent, on va vous dire, prenez des personnes qui ont réussi, prenez des personnes en exemple, des modèles, et on peut revenir dans la méthode Sylvain, quand on va au niveau du laboratoire, n'hésitez pas à avoir des personnes qui sont des référents pour vous, des personnes qui ont réussi. En hypnose, en PNL, ils aiment parler du travail sur la scène, et de la projection qu'on a dans la salle de théâtre, où on imagine quelqu'un, et au fur et à mesure, on va fusionner avec pour tenter de comprendre, capter son état d'esprit, sa manière de se comporter, sa manière de se tenir, etc. Pour se dire, ok, moi j'ai une limite, parce qu'aujourd'hui, admettons, j'ai compétence zéro, je ne connais pas grand-chose, ça ne veut pas dire que ça, dans un an, je sois au même niveau. Mais la limite aujourd'hui est, j'ai zéro compétence à ce niveau-là. C'est très pratique, mais c'est toujours important de se rendre compte qu'à un moment donné, on est limité. On est limité jusqu'à ce qu'on puisse avoir un point de référence ou autre qui nous montre qu'on peut aller au-delà. C'est l'exemple qui est maintenant devenu très, très courant du coureur, dont je ne me souviens plus le nom, où on avait dit en course, c'est impossible de passer sous les dix secondes. Et il y a un type qui l'a fait, un Américain, et deux mois plus tard, un autre gars l'a fait. Et en même pas un an, il y a des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais une bonne dizaine de personnes qui a dépassé ce record du nom. Et quoi, dépassé, pardon, la barre des dix secondes. Et c'est là où tout le monde a commencé à se dire, ah bah oui, c'est possible. Parce qu'on a eu un point de référence, qu'on a accepté qu'il y avait une limite, mais tiens, quelqu'un l'a dépassé à la limite, donc il y a quelque chose qui se déroule un peu plus en se disant, s'il l'a fait, je peux le faire, donc autant savoir quand. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant de revenir sur le principe de limite, parce que parfois, il faut se rendre compte que, moi je suis quelqu'un qui dit, on a plein de limites. Mais dans nos limites, ce qui est cool, c'est que déjà, il faut y arriver à nos limites. Parce qu'il y a aussi ça qui peut prendre en compte. Là, il parle de la planète, mais même pas là-dessus, on peut se dire à un moment donné, ma limite, je prends une limite physique, c'est plus simple, en course à pied, pour faire 5 km, c'est tel temps. Bon, c'est ma limite, je n'arrive pas à faire mieux. Ouais, mais peut-être dans un an, ce temps-là, il sera complètement dépassé, parce que tu te seras habitué, parce que tu seras entraîné, parce que tu auras performé, peut-être gagné en musculation, etc. Et là, ta limite sera autre. Mais se rendre compte de nos limites, ce n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel. C'est avoir un état d'esprit qui se dit, je ne peux plus rien parce que j'ai ma limite. Non, déjà, va jusqu'à ta limite. Et une fois que tu es à ta limite, on peut voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est dans le côté objectif. Dans le côté subjectif, là aussi, il y a des questionnements à se dire. Est-ce que si subjectivement, je me dis sans limite, est-ce qu'objectivement, je le serai ? Je reprends cette personne qui veut être millionnaire. Est-ce qu'une personne qui veut être millionnaire, parce que dans sa tête, il le dit, mais qui ne fait rien dans l'objectif, il arrivera à être millionnaire ? Et c'est là où on peut se dire, attention, ce qui nous semble illimité dans la tête, parce qu'effectivement, on peut créer tous les scénarios qu'on veut. On peut même être bien dedans, on peut se projeter, on peut faire plein de trucs. Mais si derrière, on n'est pas en attente positive, nous, dans la notion sylva, donc en attente dynamique, en création, en oser mettre en place des choses, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je trouve la notion limite et le fait qu'il le ramène par rapport à la planète, c'est comme la biologie, tu vas dire à quelqu'un, ta limite, ça va être l'âge. Il y a un moment, ton âge, il va faire que tu es en fin de vie. Tu ne reviendras jamais plus jeune, ce n'est pas possible. Et c'est important de ramener ça, dire, attends, tu as déjà une durée limitée, des compétences limitées, mais ce n'est pas grave, on accepte cette notion-là. Comment toi, tu perçois cette notion de limite au travers toi de ton expérience et dans la vision sylva ? En fait, j'aime beaucoup le fait que José a trouvé une sorte d'équilibre entre oser, aller, imaginer, justement, mais jamais tout est possible. Et en fait, c'est là où, effectivement, quelquefois, je me trouve moins croyante que certains de mes diplômés, mais tout est possible. Mais non, quand même, il y a un certain limite physiologique. On est corps-esprit, on peut rêver, mais si le corps ne peut pas le faire physiquement, à quoi ça sert ? C'est une fantaisie, ce n'est pas une programmation. Non, j'aime beaucoup qu'il est toujours très positif. Il ouvre les possibilités, justement, il nous montre qu'il y a certaines choses qu'on peut introduire dans le règne de possibilités, mais il faut quand même que ça soit possible. Il est quand même, il est sain, il est équilibré. Mais je trouve ça vraiment bien. Tu vois, il y a quelques temps, je lisais des articles sur des médecins qui se font virer de l'ordre des médecins parce qu'ils disent, par exemple, que X et Y pathologie n'existent pas. Why not ? Tu vois, à la limite, si tu as des profs qui, je ne dis pas. Mais ce qui est assez embêtant, c'est que beaucoup de personnes qui ont suivi leur cheminement en disant, non, non, mais tout ça, c'est une création de l'esprit, ça n'existe pas, sont quand même malades et meurent de cette pathologie-là. Et les personnes qui suivent sont des personnes croyantes, c'est-à-dire qui croient en son discours, qui croient que réellement la pathologie n'existe pas, que c'est une construction sociale, construction des labos pharmaceutiques, etc. Mais dans les faits, ils meurent et ils ne se guérissent pas. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est que tu dis, c'est faux, il suffit, je ne sais pas, de manger trois yaourts et tiramieux. Non, ce n'est pas vrai. En fait, ton médecin aura beau te le dire, on sait qu'il y a l'effet placebo. Oui, mais à un moment donné, il y a une limite entre quelque chose qui n'a rien à voir et ta pathologie qui, elle, est réellement existante. Et on a beau avoir autant de croyances que l'on veut, parce que les personnes sont persuadées. Et on l'a eu, bien sûr, dans des cultes, dans le sens britannique, anglais du terme, dans les notions de secte. Oui. Il y a ces personnes qui, elles y croient du fond du cœur. Je pense qu'il n'y a vraiment zéro doute. Ils ont confiance, ils ont la foi, ils ont confiance dans la personne qui est en train de prêcher. Ils ont confiance dans plein de choses. Ils sont sûrs qu'ils vont être guéris en mangeant ceci, ou en ne mangeant pas cela, ou en vivant comme ceci ou là. Et, factuellement, ils s'en vont, ils meurent. Et c'est là où je trouve que c'est aussi intéressant, et que ça nous ramène sur cette notion des limites et de la croyance. Donc, on revient sur ce thème qui est passionnant, de l'impact de nos mondes subjectifs sur nos mondes objectifs. Bien sûr que nos mondes objectifs peuvent être influencés par nos mondes subjectifs. Mais il y a un moment, la réalité objective, elle n'en a rien à faire que tu crois qu'elle n'existe pas. C'est un peu la personne qui dit, non, ne t'inquiète pas, malheureusement, on va prendre des poussées schizophréniques à un moment donné. Tu vois, quelqu'un qui se dit, non, je suis capable de voler, et il va sauter. Et bien non, mec, tu ne voles pas. Et tu as beau le penser, ils croient. Et ils sont à fond d'un, parce que là, on ne peut pas être plus intégré à sa pensée que ce moment-là, et pour autant, ça ne marche pas. Donc, le rapport, et comme disait Elie, je trouve que c'est très pertinent, l'équilibre qu'on doit chercher entre les possibilités hyper ouvertes du subjectif et les possibilités déjà bien ouvertes de l'objectif, mais qui sont automatiquement moins que le subjectif, il faut réussir à les équilibrer. Et souvenez-vous, ce fonctionnement, moi, que j'aime beaucoup, et souvent, je vous repartage quand on est avec Elie, c'est cette notion de dire, prenez votre problématique objective, ramenez-la dans le subjectif, c'est la manière dont José nous propose, et après, renvoyez-le dans l'objectif. Mais ce n'est pas dit que tout changera. Ça va peut-être accélérer quelque chose, ça va peut-être ne rien faire, ça va peut-être ouvrir une porte, ça va peut-être vous rendre plus lucide, plus attentif, plus ouvert, plus apte à recevoir, à faire une rencontre, à parler, à dire. Et rien que cette notion-là, ce n'est pas, bon, je vais te sauver, mais peut-être que je vais trouver un médecin qui va me proposer un truc qui va me correspondre, ou une personne qui connaît quelqu'un qui peut m'aider. Et parce que j'aurais infusé ma problématique objective dans mon monde subjectif, je vais pouvoir relancer dans le monde objectif quelque chose qui m'apportera du bien. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que je crée en subjectif fonctionnera en objectif. Est-ce que tu as vu des gens déçus ? Parce que comme tu dis, parfois tu peux avoir l'impression de moins croire que tu es diplômé. Est-ce que tu as vu des gens déçus ? Et en fait, quand tu leur poses des questions, tu te rends compte qu'ils sont déçus parce qu'ils étaient excessifs dans leurs attentes par rapport à ce qu'ils pouvaient faire subjectif, objectif ? Ah, mais régulièrement. Mais je me rappelle moi-même, la première fois que nous étions toutes un groupe de diplômés pour programmer pour une jeune femme qui avait un cancer et n'avait que 24 ans. Donc, on s'est dit, on va tout programmer, on va la guérir et tout ça. Et elle était morte. Et là, c'était plus que la déception, c'était, ah, tiens, il faut quand même qu'on regarde de nouveau nos croyances. Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous pouvons aider. Mais on ne peut pas changer une réalité physique, justement, si c'est déjà en route. Et effectivement, mais finalement, est-ce que c'était perdu tout ce qu'on avait fait pour programmer ? Parce qu'en fait, sa famille a dit, mais non, il a eu une belle mort. Elle était sans douleur, en harmonie complète. Elle a accepté de mourir avec une harmonie, une beauté extraordinaire. Donc, peut-être, c'est pour tous ceux qui disent, ah, mais ça ne sert à rien de programmer s'il va mourir quand même. Qui sait ? Qui sait ? Moi, je pense qu'il faut quand même un programme pour aider. Et si l'aide ne peut pas être acceptée, d'accord, on a fait de notre mieux. Oui, mais tu vois, quand tu dis ça, je me dis aussi pour le système, pour la famille et tout, qui a fait la demande, par exemple. Eh bien, rien que le fait de se dire qu'il y a des gens qui pensent à ton enfant ou à ton ami ou à ton parent et qui mettent un effort et une intention, si peut-être, on va dire, la personne est décédée, ok. Mais les vivants, eux, ils vont peut-être avoir un truc qui est plutôt positif de se dire, on a été soutenus, on a été aidés. Il y a des gens qui sont allés dans un sens d'eux. Et eux-mêmes, au travers de l'intention qu'il y avait de vouloir, si on avait changé les choses, si effectivement il y a eu un décès, ok, mais peut-être que les personnes qui, elles, ont fait de la demande vont avoir un petit plus à se dire, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas seul dans ce moment qui est difficile. Il y a eu des gens qui m'ont soutenu, qui ont voulu au mieux faire pour que cette gamine de 24 ans, elle vive, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Rien que se rendre compte qu'il y a des gens qui pensent à toi et qui pensent à ta problématique et que tu ne te sens pas seul. Et ça peut apaiser aussi les esprits des gens qui restent. Parce que n'oubliez pas, les personnes qui partent et qui meurent, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de plainte sur ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, il y a beaucoup de plaintes des gens qui restent. Donc, ça, objectivement, c'est ce qu'il y a souvent plus à gérer à postérieure. Donc, là encore, et toujours pour rester sur cette notion de limite, ne le prenez pas mal parce que peut-être qu'il y en a qui vont découvrir la méthode Silva avec cette vidéo. Ils vont dire, oui, mais bon, vous êtes super négatif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et tout, on n'est pas du tout en train de nier cette notion-là et qu'il y a des petits miracles, des grands miracles, des choses incroyables. Mais on part d'une notion où on tend à ne pas se perdre dans de l'impressemblable et peut-être de l'imaginaire qui, au bout du compte, donnerait aussi, et ça, il faut faire attention, un faux espoir. Moi, je l'ai beaucoup vu en hypnose avec des personnes qui promettaient des choses à des personnes en maladie lourde, voire en phase terminale, avec plein de choses très sympas. Je l'ai vu aussi beaucoup avec les énergéticiens. De moi, ce que j'ai vu, 95% ou peut-être 98% des gens qui ont été suivis sont partis, donc sont décédés. Et la promesse, c'est quand même pas terrible de promettre à quelqu'un et parfois de donner un faux espoir. Mais paradoxalement, et tu vois, là, c'est toujours la grande question, est-ce que l'espoir n'a pas fait que pendant un laps de temps, personne ne se sentait mieux ? Je n'en sais rien. C'est compliqué. Non, non, est-ce qu'on doit choisir entre le faux espoir et le faux désespoir ? C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dansent un faux désespoir et ils auraient pu faire quelque chose et ils abandonnent. Donc, encore une fois, c'est trouver un sain équilibre, comme Josée-Sylvain. Et s'il y a même la possibilité, un programme pour le meilleur, pour toute personne concernée, au moins, ça pourrait aider. Si ça n'aide pas, donc au moins, on a fait de notre mieux. Mais si on ne fait rien en disant que ce n'est pas possible, non, non, c'est justement… Et on exclut toutes les possibilités d'aller mieux. Là, justement, ça, c'est le faux désespoir. Et on risque justement d'aller beaucoup pire parce qu'on manque cette attitude positive. Oui, c'est vrai, mais c'est comme le Bouddha dit, je sais, c'est le chemin au milieu. C'est le milieu, oui, oui. Les deux extrêmes sont mauvais, mais un bon équilibre, et pourquoi pas, tu sais. Mais c'est ça, au moins, tester n'est pas un problème. Au moins, se dire, je tente de faire quelque chose. Oui. Et si, en plus, c'est apaisant pour toi, on le voit beaucoup avec des personnes qui deviennent pieuses à un moment un peu en phase terminale et qui, d'un coup, vont à l'église et se sentent mieux parce qu'ils prient ou vont à la bosquée ou ils vont voir Bouddha ou Shiva, tu vois, et ça les apaise. C'est génial. Juste ça, c'est absolument… C'est top. Donc, effectivement, avoir cette notion de justesse, d'ajuster le plus possible, de donner la possibilité aux gens de dire, au moins, on va tenter quelque chose. Oui. D'un point de vue subjectif, on ne promet rien. C'est juste un travail en subjectif. C'est comme quand, à l'époque, je travaillais en énergétique, je disais toujours aux gens, wow, 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 moi, je ne te promets rien du tout. Oui, mais tu as fait du bien à X et Y. Oui, mais alors, déjà qu'avec l'hypnose, tu ne sais pas trop comment le subconscient va prendre les choses. Mais alors, quand à l'époque, moi, je travaillais en énergétique, je savais encore moins comment ça fonctionnait. Tu vois, on dit, tu es un canal, tu laisses passer les choses. Donc, de là à dire, au moins en hypnose, il y a des moments où on peut se dire, attends, là, il s'est passé ça parce qu'on a vu qu'il y a eu un… je ne sais pas, une rupture de pattern, une prise de conscience, quelque chose de la personne fait. Là, on se dit, tiens, il y a un truc qui a bougé. Ou une douleur qui a diminué, tu vois. Tout simplement, on se dit, ah, j'ai plus mal là, où j'arrive à bouger mon bras alors que je n'arrivais pas à bouger. Super. Mais dans l'énergie éthique, tu ne sais pas. En fait, tu es là, tu poses les mains, la personne ne dit, ah, je me sens mieux. Comment ça se fait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Si tu me dis que ça va mieux, tant mieux. Mais tu vois, cette notion, elle est toujours assez complexe à tenir parce que tu n'as pas d'explication plus que ça. Si ça peut aider, aider, mais ne promettez pas. Ça permet au moins, comme ça, aux personnes de pouvoir avancer en sachant qu'il y a des limites, mais en ouvrant le potentiel et jouer sur les potentiels plutôt que sur les limites. Alors, je mets ça en bleu. On continue. Et comme c'est une sorte de jeu pour manifester des contrôles, nous devrions pratiquer ou exercer à être constructif parce qu'être constructif, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour accomplir cela. Nous pouvons le faire en ne faisant rien ou en n'ayant aucun contrôle du tout. Donc, des contrôles, des contrôles, des contrôles, c'est tout ce dont il s'agit. Donc, ça doit être du mind control. Plus nous avons de contrôles, plus nous pouvons être constructifs. Lorsque nous perdons des contrôles, c'est là que nous devenons destructeurs. Alors, ces gens tuent et détruisent, fonctionnent comme s'ils n'avaient aucun contrôle. En ce sens, parce qu'ils ne sont pas du tout constructifs. Donc, c'est intéressant. Là, il est vraiment sur sa notion de l'énergie. Nous disons que tout esprit non contrôlé est destructeur et tout esprit contrôlé peut être constructif. Là, on est vraiment dans le cœur du mind control de José. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise. Aujourd'hui, il est très peu utilisé, le mot contrôle dans la méthode Sylvain. Oui, justement, on a regardé un moment où on a carrément enlevé le mot mind control du nom et c'est devenu simplement la méthode Sylvain. Et quand on a traduit en français, en fait, j'ai même eu des gens qui disaient non, 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 il ne faut pas appeler ça le contrôle mental. Tu peux appeler ça la gestion de l'esprit, qui est exactement la même chose. Mais il y a toute cette notion, mais c'est dans les mots, c'est vraiment l'aspect verbal. Mind control était associé avec le lavage du cerveau. Donc, le contrôle des autres. Mais en fait, c'est absolument vrai. Si on manque de contrôle, imagine si tu as une voiture hyper sportive, hyper puissante, et tu ne sais pas comment contrôler, ça serait destructif. Alors, effectivement, je vous ai adoré utiliser toujours les métaphores. C'est pareil, si on n'arrive pas à contrôler notre propre esprit, notre propre mental, bien sûr, ça serait destructif. Donc, nous avons quelque chose qui a énormément de potentiel et de puissance, mais on ne sait pas comment l'utiliser ou contrôler, ou gérer, ou si vous préférez, mais voilà. C'est là où je trouve que c'est dommage que le mot ne soit pas plus présent dans la méthode actuellement. Parce que là, on voit, et répète dix fois le mot contrôle en trois phrases, cette notion de pouvoir contrôler, ça donne la possibilité de se dire mes pensées ne vont pas n'importe où. Donc, je ne sais pas, je vais éviter d'être obsessionnel, je vais éviter de me faire des films négatifs, je vais éviter de me dévaloriser, et même si à un moment, j'ai perdu le contrôle, et on va reprendre la métaphore de la voiture, ta voiture, elle est trop puissante, tu n'as pas l'habitude de la conduire, tu pars et tu commences un peu à aller à gauche, à droite, parce que trop puissante. OK ? Mais tu reprends, tu décélères, tu reprends le truc, et tu dis, OK, je vais y aller progressivement pour m'habituer à l'adhérence de la voiture, à comment elle part, à la puissance, etc. Parce qu'on a perdu le contrôle, on peut reprendre le contrôle. Mais si jamais on n'arrive pas à reprendre le contrôle, et qu'on continue toujours à appuyer, à paniquer, il y a un moment ou un autre, notre voiture, on peut se dire, c'est marrant, elle perd dans tous les sens, oui, mais à un moment ou un autre, tu risques de faire un peu une bourde, et de détruire la voiture, ou d'avoir un accident, etc. Donc, la notion de, on peut perdre le contrôle, mais l'idée, c'est de retrouver le contrôle. Et cette notion de se dire, contrôler, alors, moi, avec le temps, j'utilise moins le mot contrôle que le mot maîtriser. j'ai trouvé que la notion de maîtrise était une sémantique qui correspondait plus ou n'émettre de quelque chose, tu vois. Et je trouve que il y a une notion où, pour faire le parallèle avec ce que tu as dit il y a quelques minutes, tu sais, cette notion de mind control, où on disait, c'est du brainwashing, c'est du lavage de cerveau, c'est de la manipulation et tout. Dans la notion de contrôle, on a souvent l'impression que c'est un contrôle sûr, tu vois. Oui. Je contrôle ma voiture, je contrôle une personne, je contrôle mon esprit, et mon esprit étant objetisé à ce moment-là, tu vois, j'objetise quelque chose, je suis dans un lien de domination et de pouvoir à ce moment-là. Oui. La maîtrise, pour moi, elle est dans une notion où il n'y a pas cette hauteur, tu vois, il n'y a pas cette, je suis l'occu de toi et je te contrôle, ou je me contrôle, tu vois, il n'y a pas une notion, je suis au-dessus. C'est, à nouveau, on reprend le mot là qu'on a beaucoup utilisé, un équilibre où tu es toujours capable de t'adapter pour rester maître de ce qui se passe. Et moi, la métaphore que je donne souvent, ça allait avec la moto, mais je l'ai mis avec le cheval, c'est plus simple, c'est, tu sais, la personne qui veut contrôler un cheval et un cheval sauvage, tu vas avoir des rodéos. Et tu vois que la plupart du temps, les mecs, quand ils commencent à vouloir contrôler, c'est-à-dire tirer fort, pouvoir maintenir à fond les trucs, ils se font envoyer en l'air. Et il y en a certains qui ont une manière de maîtriser l'animal qui n'est pas du tout pareil, où en fait, tu as l'impression qu'au bout d'un moment, ils font un avec l'animal, voire même, alors là, je ne parle pas des rodéos sportifs texans, mais tu vois que l'animal, on va dire un cheval qui commence à cambrer dans tous les sens, à partir, c'est comme si l'autre ne s'opposait pas vraiment, il l'accompagnait parce qu'il maîtrise à la fois ce qu'il est lui, moi, le je suis et ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, l'animal, mais ça aurait pu être une personne, ça aurait pu être une pensée, ça aurait pu être plein de choses, tu vois. Et à la place de se dire je dois te contrôler, je dois te maintenir, tu vois, je vais plutôt aller dans ok, je te suis et ce n'est pas grave, je ne vais pas te tirer à fond à dire non, il ne faut pas que tu ailles là, c'est ok, tu veux aller là, tu veux, mais je ne te lâche pas, tu vois. Et même si c'est avec deux doigts, je suis continuellement en train de de la maîtrise, je maîtrise suffisamment ce que je suis, c'est-à-dire mon contact avec toi, mon contact avec mon esprit ou mon contact avec mon idée et en même temps, je ne me laisse pas aller dans cette espèce d'excès qui va être non, non, tu vas faire ce que je veux, je vais d'abord être moi et toi, moi et mon idée, moi et le cheval, moi et la personne et tout et après ensemble, on va créer quelque chose de commun, on va se balader ensemble avec le cheval, on va prendre l'esprit qui a envie de penser pour l'orienter vers une solution, une idée, quelque chose de constructif, mais on ne s'oppose plus et dès lors, je trouve qu'il y a une différence qu'on peut faire entre le contrôle et la maîtrise. Je ne sais pas ce que tu en penses. Justement, le mot contrôle a pris beaucoup un sens négatif de force, de suprémissé, de dominance et surtout une puissance rigide et c'est le moment que tu as dit adapté, je dis, ah, c'est ça, quand on dit maîtrise quelque chose, ça implique qu'on peut s'adapter. Contrôle implique justement qu'on va continuer à appliquer de plus en plus de force, c'est ça le contrôle. Mais sans s'adapter, etc. La métaphore du cheval, c'était bien, oui. Oui, c'est vraiment intéressant cette notion. Mais, tu vois, moi, je l'ai beaucoup vécu d'un point de vue martial, donc, tu vois, avoir une notion, il y a des moments, tu dis, je vais contrôler et tu commences à forcer pour que le gars ne bouge pas. Par exemple, en lutte au sol, tu vois, je veux que le gars reste au sol. Tu tendes le contrôle, c'est très, ça peut marcher, mais musculairement et tout, c'est épuisant. Et la notion de maîtrise, c'est, je veux garder le gars au sol, mais je vais suivre son mouvement et mettre du poids là où il met de la tension. Et tu t'aperçois qu'en fait, en te maîtrisant toi, c'est-à-dire, pas en cherchant à le maîtriser lui, mais à te maîtriser toi sur lui, sur ton mouvement, tu le crèves lui alors que toi, tu ne te fatigues pas. Tu te fatigues moins que tu te fatigues quand même. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment ça. Parfois, l'excès du contrôle est épuisant. Et tu vois, les gens qui sont des contrôle freaks et tout ça, donc des personnes qui n'arrivent pas à lâcher le contrôle, ils sont épuisés. Mais épuisés d'eux-mêmes, en fait. Ils sont épuisés de leur incapacité à se dire, je m'adapte, j'ose. Et puis, ça ne va pas dans le sens que je veux et ce n'est pas grave. Je vais juste surfer dessus. Et bien, ça, ce n'est pas évident. On va continuer. C'est bien. On entend souvent les mots contrôle freaks. On n'entend pas le mot mastery freaks. Mastery, c'est plus artistique, n'est-ce pas ? Oui, dans mastery, il y a master. Il y a vraiment cette notion de maître. Maître, maîtriser, cette notion d'être maître de quelque chose, ça demande avant tout d'être, là, dans l'idée qu'on partage, ça serait d'abord se maîtriser soi et se dire du mind control. C'est cette notion de maîtrise de son esprit plutôt que de se laisser aller. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour les gens. On va, ouais, 31, on va s'arrêter là pour la première partie de ce podcast. On va reprendre directement après. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. A tout de suite. ni un plus tard pour vous autres. Merci. Merci.